bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une vidéo sur le goal terminator comme vous avez pu voir avant nous sommes déjà au jour 5 et nous allons observer le combat qui va faire ce sera rabal à contre s'il est un à tout de suite d'une gueule et voilà on se retrouve enfin sur l'écran de combat aujourd'hui c'est donc ça va être rabal a contre s'humaine ce a nous sommes déjà deuxième deuxième comment dire deuxième combat pour la part de ces équipes on va faire un petit tour du côté de s'humaine si nous avons skinner l'ecaflip robinator le cra roland ennit l'anir ipsa et larguen le sram et du côté de raval nous avons celestino le xelor dictalisa le steamer la steamer suzano le roublard et ice dit le cra donc le combat va bientôt commencer normalement petite dédicace à robinator qui est dans ma guille comme les robin il fait extrêmement chaud aujourd'hui donc vous risquez peut-être peut-être peur pour cette vidéo aussi mais de me voir allumer le ventilateur mais ça bon vous en foutez c'est juste qu'il y aura un petit bruit en plus mais j'espère qu'encore aujourd'hui on va pouvoir voir des beaux combats et et ben que ce sera pas mal on voit quand même dire bonne chance à skinner qu'il ya quand même deux personnes de ma guille qui joue donc que ça c'est important pour moi ils ont un peu foré le premier combat mais c'était pas eux deux qui jouaient donc ils essayent avec la deuxième équipe à une deuxième compo donc on va bien voir ce que ça va donner voilà donc je sais pas si vous vous en souvenez mais skinner c'était moi qui avait fait un petit peu sa promo avant que le goût terminator commence il avait fait une vidéo du genre edit pour faire une petite pub pour le préparer pour le goût terminator et il a quand même été pris comme deuxième écaflip donc il était assez content il m'avait remercié mais il n'y avait pas de soucis en plus je sais pas si vous vous rappelez mais c'était une super edit et qui avait été fait par pixel donc la même personne qui avait fait mon à trop donc aussi petit délicace à toi pixel si tu vois cette vidéo donc là ils vont bientôt commencer le sera me retire vous pouvez débuter les combats c'est parti on n'attend plus enfin maintenant on a le feu vert donc on attend plus qu'à démarrer voilà le roublard a bougé donc voilà cette partie le premier tour de combat est lancé une botte déjà lancé de loin je ne sais pas pourquoi une explot bombe un roublabotte ah d'accord il va ramener les nids directement ça ça va ils vont ils vont tout mettre sur sur nini directement sur le roland surtout qu'il n'y a pas beaucoup de déplace pourquoi il a mis là et pas contre le mien enfin surtout on verra bien surtout que roland jouant vraiment en dernier donc le premier tour il va prendre très très cher pb sanjutsu qui dit tellement prévisible bah ouais faut jamais laisser l'initiative à un roubler surtout que la map d'aujourd'hui est beaucoup mieux pour un roubler parce que les jours enfin hier en tout cas c'était une map avec deux gros carrés de chaque côté et qu'il y avait deux passages au milieu et un passage sur le côté donc c'était assez tendu pour les classes qui ont besoin de déposer des choses donc genre les steamers les roublards les osamodas et tout ça c'était assez dur mais là aujourd'hui on a une map un peu plus caque et beaucoup plus ouverte qu'hier avec un petit thème château du comte à rebours qui est pas trop mal donc là ils font vraiment tout pour ramener les nids il fait une marée une arponneuse donc il va essayer de le bloquer un maximum comme ça il va être repoussé vers Roland il se met un scaphandre voilà on va peut-être voir une technique de raval là qui va être un petit peu comment dire atypique puisqu'ils vont peut-être jouer avec un steamer qui va peut-être déclencher son arponneuse ce serait pas mal ce genre de truc qu'on n'a pas encore eu l'habitude de voir pour le moment et ce qu'il y a de bien c'est que raval s'attaque directement au pilier donc le pilier là pour smith c'est Roland nini et pour raval c'est celestino le xyleur donc une tile nini contre une tile xyle sinon la compo est plus ou moins pareille niveau dps je dirais là pour le moment Roland qui a pas encore subi trop de dommages ça va être au tour de skinner donc ce qu'il y a de dommages c'est qu'ils vont rater ouh le plège d'Imo qui tape en zone ils vont rater le mot stimulant et asd place une flèche destructrice sur Roland une flèche punie et une expiation sur Roby Robynator Maudimolini Maudjouvent alors roulette 55 en retrait de PM c'est dommage qu'il a pas fait la roulette avant de passer dans le piège d'immobilisation sinon il serait toute sa paix à moins 4 PM pardon je sais pas si vous avez observé un petit peu les vitalités mais c'est assez optique quand même les deux côtés je regarde les résistances et c'est pas mal du tout voilà le dévouement qui est placé sur le steamer et des horloges sont placés sur Roland Nini qui se fait totalement légumiser qui a perdu 3 PA et qui va commencer ouh 4 PA qui va commencer son premier tour de jeu avec seulement 2400 PV et 8 PA et 3 PM donc voilà Luxel a essayé vraiment de le légumiser mais il a réussi à ne l'enlever que 4 PA vous allez me dire c'est déjà beaucoup mais c'est vrai qu'il aurait pu en enlever plus tout clé nid à 50 d'esquive PA et PM pardon donc ça aurait pu être pire je pense donc le mode prêt est replacé sur Roland que va-t-il pouvoir faire ? il peut bouger alors que fait-il ? il bouge, il bouge déjà plus que 5 PA il met un mode silence en zone ça ça va faire mal par contre il tacle la harponneuse pour pouvoir se mettre à côté de Diktaliza et de se rapprocher un petit peu de sa team mais c'est vrai que pour le moment elle est assez mal elle est assez mal niveau Vita il y a déjà plus que 2400 mais bon c'est vrai c'est un énirible ça faut pas trop s'en soucier mais c'est vrai qu'il y a un imaginez à ce tour-ci ben voilà un gros gros rush ça pourrait faire assez mal donc voilà déjà vous avez pu voir la violence des explodons qu'on tapait 467 sur la harponneuse bon elle a moins 10% en feu mais sur les résistances de Roland il s'est seulement pris du 180 donc pour le moment c'est pas énorme mais par contre je trouve ça assez mal mis comme explodons parce que voilà maintenant ils vont pouvoir se faire pousser dedans facilement là s'il avait gardé sa flèche de dispersion il aurait pu la mettre ici et il aurait pu pousser Aisy mais il a bien pensé il a mis convergence sur la gardienne qui va faire une sorte de sacrifice sur la team adverse je vais regarder un petit peu comment je vais sortir le passé normalement c'est sur IASD euh non c'est sur toute la team apparemment voilà voilà piège répulsif encore mis croison assidieux voilà il place euh le le cra dans euh le mur de bond euh tandis que la gardienne n'a pas pris les dommages le biseur ah non il est sous état cabot d'accord c'est pour ça qu'il a rien subi en fait donc le crass met un tir puissant pour préparer au prochain tour la punitive et l'expiation à moins que l'expiation c'est encore un trou en plus je saurais pas dire je vais regarder je dis ça tout de suite alors prochain tour c'est la punitive et le tour après c'est l'expiation c'est ce que je pensais alors des langues grappeuses sont placées sur l'explo-bomb histoire de la tuer mais euh autour du du roubler il va pouvoir en placer sans trop de problème mais euh Roland n'est déjà plus qu'à 2050 PV et euh euh qu'est-ce qu'il a pris oh ils ont trouvé le le sram un rembobinage qui est mis sur les nids histoire de l'empêcher de partir c'est bien joué de leur part il faut vraiment pétler pour ouais il faut qu'il se soigne et qu'il faut qu'il tue la harpoche je vais envoyer un petit mp pour pas que l'on est pas posé bon oui c'est vrai mais euh il se soigne comme il peut ça sert absolument à rien ce qu'il a fait parce qu'avec le rembobinage il va retourner à sa place alors le roubler que fait-il c'est bien joué par contre la poudre y est placée faudrait qu'il la remette vraiment au corps à corps comme ça il tue pas la harpenneuse et il la bloque ce qu'il va faire voilà et euh si elle pète l'explo-bomb qui est ici en fait bah ça va déclencher tout donc elle va se suspendre dans la gueule c'est bien joué de sa part mais euh suffit qu'elle tue l'explo-bomb ici elle pourra partir sans trop de problèmes donc malgré le mode prévention bah les bombes commencent à taper pas mal c'est quand même pris du 215 donc au début de son tour elle prendra les mêmes dommages voilà il pousse le créa au corps à corps de la bombe et peut-être qu'elle va jouer euh euh un petit peu les kamikazes en se faisant empêter la bombe sur elle donc je sais pas on verra bien mais bon pour le moment c'est assez tendu comme euh comme combat surtout que là il vient de vraiment bien joué puisque la kawatt est indéplaçable l'explo-bombe aussi donc le cra va être euh va être euh va être vraiment bloqué donc il saura pas du tout euh euh mettre sa punitive il va moins de tuer une des deux invoques donc il va déjà perdre dpa avec ça et euh ouais là franchement c'est bien joué de sa part voilà le steamer qui a tapé en diagonale sur ligny avec un coup de ressac de ressac oui euh qui tape quand même pas mal au dopou il a fait du moins 220 il a tapé un peu sur RISD il pourrait lui faire euh non il évolue sa gardienne plutôt pour le moment les toriques il sert uniquement à placer enfin juste à bloquer puisque avec l'or était indéplaçable mais c'est vraiment bien la skinner qui est un petit peu loin par contre j'avais vu qu'il avait placé un RICOP sur quelqu'un mais je saurais plus dire qui c'était c'était et je vais regarder si il a pris les dommages c'est au début du prochain tour je pense que c'est au début du tour de LECA ou quelque chose comme ça je sais plus trop comment ça fonctionne c'est le nouveau RICOP il faudrait que je m'informe alors Roland Nini qui a reçu l'invisibilité d'autrui ça va lui permettre de bouger plus facilement là je pense bien qu'il va être obligé de tuer la carotte voilà oh le coup de cac qui ne la tue pas 6 pv donc il pourra pas faire ni sa flèche punitive ni sa flèche d'expiation ah c'est dommage on va faire seulement voilà un nœud de taupe ou je vais dire une flèche cinglante il serait avec moins 6 po ça fait mal donc voilà le RICOP qui tape au début du tour de LECA donc lui a fait du 6 en 24 donc ça fait assez mal à mon avis Skinner qui opti RICOP il lui fait un coup de réflexe au corps à corps c'est la gardienne qui prend les dommages il lui fait un coup de destin d'écarclic coup critique et il lui fait une maîtrise d'armes coup critique pour finir son tour pour être préparé pour le prochain tour donc là que fait Célestineur donc la Ravane qui est en train de légumiser totalement Skinner il est déjà plus qu'à 6 PA sur 7 PA de tentative il a réussi à en retirer 6 quand même c'est pas mal alors qu'il a 62% d'eskiff et que le Xel on saurait pas dire les retraits qu'il a mais à mon avis c'est bien boosté et une flambiche c'est plus une gelure sur Robinator un moment interdit qu'il termine l'explo-bomb il faudrait qu'il se dégage et qu'il tue les deux parce que tant que celle-là va être en vie il va pouvoir l'utiliser donc là par contre elle vient de révéler la position du SRAM qui est ici mais le moment interdit de Roland Nini ne tape vraiment pas très fort alors que ASD a déjà plus que 1800 PV mais avec la Gardine il devrait survivre donc là normalement la convergence qui est terminée je vérifie oui alors l'explo-bomb qui est encore replacé par le Roubler c'est bien comme je vous avais dit ça c'est bien joué de la part du Roubler qui fait une bombe à eau et une aimantation histoire de retirer du tacle comment elle s'appelle de retirer Dicta donc là par contre il y a la flèche punitive et l'expiation qui est prête de la part de Robinator qui met tout sur ASD et qui n'est déjà plus qu'à 933 HP donc là ça va être autour de la simile elle va pouvoir le soigner je pense normalement si elle fait le tour à moins qu'elle n'est pas assez de paie mais enfin surtout on verra bien normalement il devrait y arriver et la Gardienne devrait soigner un petit peu donc voilà non elle fait une marée pour pouvoir se bouger il va aller un secourisme dessus il va pouvoir faire oui il va pouvoir faire non il fait une nibée pour enlever Susanna du raccord du double ouais il lui fait un secourisme ok il va prendre pas mal de pas mal de soins ce tour-ci faudrait qu'il évolue la Gardienne à son évolution 3 histoire qu'elle fasse de plus gros soins parce qu'il me semble que secourisme le deuxième soin n'est actif qu'à partir du niveau 3 mais je suis pas sûr il replace ça c'est con parce qu'il a bougé la bombe du roubleur voilà non c'est ce que je pensais la maintenance donc voilà oula as dit qu'il vient de se faire tuer par l'Argen de Sumens donc Sumens pour l'avantage de 4 contre 3 pour le moment tant mieux mon serveur est en train de gagner je suis assez content on est au quatrième tour ouais c'est vrai que moi j'ai pas trop compris le but d'avoir dégagé le mur de bombe donc là maintenance dans le vide de la Vierde ouais en plus il y a une maintenance dans le vide et je l'ai vu alors que fait encore un gagnant je pense maintenant ils doivent s'attaquer au piliers de comment de de Raval en s'attaquant à Celestino parce qu'une fois que le Xellore sera mort ben niveau niveau dommage bah à part le roubleur et le steamer qui tape pas énormément lui mais le roubleur qui va faire un peu mal voilà il devrait alors voilà il termine une explot bombe et E4 Roosevelt de E4 qui nous dit que Raval n'est pas au rendez-vous cette année bah moi je trouve limite non parce que c'est pas vraiment objectif ce que je veux dire puisque je suis pour Sumens à la base mais franchement ils s'en sortent pas trop mal mais c'est vrai que par rapport aux autres années ben Raval avait montré peut-être un niveau de jeu un peu plus haut parce que là des fails comme l'attaque tirel a fait ben c'est un peu dommage j'ai envie de dire le dévouement qui est placé sur toute la team grâce à l'ATP de Celestino et il revient vers Skinner pour lui faire un sablier du Xell pour lui retirer un PA et il regagne un PA donc il y a encore un PA peut-être faire une... non il a pas utilisé son PA c'est bizarre donc là Roland Nini qui est assez mal mis depuis le début mais elle survit comme elle peut donc là faudrait qu'elle se... ouais voilà qu'elle se décale mais Susanna va pouvoir remettre un bon sans problème ah non ! bien joué de la part de... de Roland qui tue l'explobomb qui était sous poudre donc elle explose donc il y a pas de soucis le Groublard va pas pouvoir replacer de mur à ce tour-ci à moins qu'il fasse un mur haut mais je vois pas l'intérêt puisque s'il est au petit feu ben c'est que il tape feu à moins qu'il soit en panopiste rigide et qu'il y ait des pourcentages dont qu'il puisse taper mais c'est vrai que l'explobomb tape plus fort avec les dommages de base de toute façon que la bombe AOM et la bombe R mais j'ai jamais compris vraiment pourquoi les gens en PVP s'acharrenent sur l'explobomb alors qu'il pourrait faire un peu moins de dommages certes mais il pourrait faire des moins de PA et des moins de PM deux fois donc ce serait peut-être plus intéressant je trouve que de jouer sur l'explobomb qui fait uniquement des dommages en fin de soirée ils font ce qu'ils veulent mais c'est toujours ce que je me suis demandé les rebours sont passés sur la team de Raval histoire d'avoir un petit peu de boost de dommages donc là la diagonale qui est trouvée par Robinator qui place un oeil de taupe sur le roublard là par contre il va être très très mal on dirait pas comme ça mais un roublard sans PO il ne s'est pas fait de grand chose et des flèches comme ça s'appelle ? flèches garantissantes oui qui sont placées dans la ligne de Celestine histoire de lui retirer un PA et un... ouais seulement un PA ah oui d'accord il est émis compte c'est pour ça qu'il a pris des dommages j'étais en train de me dire mais il ne s'est pas tapé pourtant donc là le recèque fait assez mal au moins 400 quand même et une armure de sel est placée sur Celestine donc je pense que Sumen va peut-être changer de damage dealer surtout que l'Argen avec son double va venir au cours à cours de Celestine techniquement à moins qu'il vienne se bloquer contre le cadran enfin ce ne serait pas la première fois que l'IA fait n'importe quoi mais là par contre il y a une zone qui est offerte il le pousse il vient sur le steamer d'Ikita pour lui faire deux fourvoiements histoire de se booster et de mettre de l'érosion et oh ça c'est bien joué il a poussé Celestine pour que le double vienne le bloquer donc là il va être obligé d'user un PA pour fuite pour pouvoir sortir de là et là tout de suite Skinner lance une roulette 50 retrait de PL donc pour le moment la team de Sumen ce qui est vachement bien à part Skinner qui est un peu bad life mais voilà il tape des bluffs, bluff CC donc là il a disons que niveau Rox la team de Sumen c'est un peu plus conséquente parce que bon le Xelor sa particularité c'est pas vraiment de faire des gros dommages le Roublard si et si c'est bien joué mais si c'est pas bien joué il peut faire 0 de dommages et le steamer tape pas énormément et le seul gros dommages joueurs qu'ils avaient c'était le crâne donc ils ont bien fait de commencer par lui c'est vrai que maintenant soit le steamer soit le Xelor je pense que c'est les plus chiants à retirer parce qu'ils enlèvent des PA tout le temps enfin il enlève des PA tout le temps et s'il y a moyen de l'éviter et ce que je disais donc si ce serait possible d'enlever ça ben Sumen saurait le mode immobilisation moins 4 PM qui est placé sur Célestine donc ça c'est bien joué de la part de Roland et il vient soigner un petit peu Skinner en restant à l'arrière derrière les tourelles de Dicta il n'y soit pas énorme moi c'est vrai que les soins sont plutôt bof à moins qu'il ait pris un malus ou quoi non on sait que pardon les soins sont pas énormes mais à mon avis il doit jouer il doit pas être fixé sur des soins donc s'il est joué avec des pourcentages de dommages c'est normal que les soins soient un petit peu baissés ça va être autour du roublard là par contre il va peut-être pouvoir faire mal puisque sa bomba haut commence à être assez grosse il a assez de PA mais il va venir là il va venir devant il va faire une roublardie ah non qu'est ce qu'il fait ? oh la la je comprends rien du tout à ce qu'il fait il fait un archétype qui fait un bon soin du 1143 mais bon il avait retiré 200 mais ça fait plus ou moins 900 de soins donc là Summins qui rechange de cible et qui vont essayer de focus Susanna qui je pense en un tour ou deux devrait pouvoir tomber parce que les résistances sont un peu moins au rendez-vous que les autres et pour le moment Roby qui s'en sort vraiment bien il y a beaucoup de boosts il y a son expiation au prochain tour qui sera dispo enfin en tout cas c'est bien parti pour Summins je me répète peut-être un fouine qui est placé sur comment s'appelle ? sur, 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 sur Skinner pardon et un ressac derrière pour histoire d'être boosté niveau de match de pousser donc c'est pris assez cher et deux ancrages donc le steamer qui tape quand même pas mal étonnamment je ne pensais pas qu'il tapera autant donc là une AM un piège mortel et une peur qui sont placés donc le roublard qui est déjà plus qu'à 1300 HP ça va être autour de Skinner il y a seulement 6 PA, 7 PA il fait un coup de corps à corps épée maudite du seigneur du seigneur guérillé une épée maudite donc le roublard qui n'est plus qu'à 500 HP et je pense que Roland va peut-être pouvoir venir le terminer peut-être s'il vient ici il y a moyen je vais montrer s'il vient là il y a peut-être moyen qu'il le tue c'est pour ça que Roland va essayer de légumiser ah non Célestino va essayer de légumiser Roland mais là par contre c'est bien joué de leur part le rollback qui est placé qui protège qui protège le roublard étonnamment et Roland qui va venir tout simplement placer son mot stimulant et peut-être un mode recons non, mode revitalisant en zone c'est bien joué de leur part donc ils ne se pressent pas ils ne tentent pas l'écrasante donc ils vont essayer de tenter la victoire à 4-0 sans perdre personne et quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps et bien ils essaieront de faire ça donc je regardais vite fait mon programme que j'avais prévu pour aujourd'hui le roubleur qui soigne sur l'arbonneuse donc aujourd'hui j'ai prévu j'avais prévu de filmper Summen's A ensuite à 19h40 je ne saurais pas le faire parce que je vais aller souper j'aurais voulu faire Biorado A contre E4A mais à mon avis je le filmerais avec tout simplement une musique de fond alors ensuite je ferais à 20h20 Nom Epoque A contre Ricorel A ensuite à 21h c'est ça Bol Grotte contre Amayero A et à 21h40 ce sera Hulet A contre Eresia A donc la team de Dofuxia parce que je lui avais promu que je filmerais un combat à lui comme ça je parlerais un petit peu ouh là par contre la flèche explosive qui fait très très mal et la flèche d'expiation pour tuer Susano donc bien joué de la part de Robin Hathor qui a su faire assez de dommages pour aller terminer vous pouvez voir la flèche explosive qui a fait énormément de dommages en zone pour le moment la team de Sumens qui est à du 4 contre 2 et nous sommes au début du 7ème tour donc pour le moment Sumens est bien parti pour gagner je ne vois pas comment il pourrait retourner à la situation là tout de suite parce que ils ont plus vraiment de gros dommages à part Dicta le Xelort a pas grand chose donc je pense qu'ils vont soit s'attaquer à Dicta soit à Celestino mais de toute façon ça ne devrait plus durer très longtemps donc par contre il faudrait éviter qu'ils fassent des conneries parce que souvent quand on se précipite c'est là qu'on fait des bêtises on fait un petit peu pareil dans League of Legends c'est quand notre team est fille donc quand on est vraiment en train de gagner qu'on se fait souvent tuer parce qu'on fait un petit peu les cons les gens en face se remettent dans leur game et puis hop ils sont repartis le Poison Incidue qui est placé sur Dicta et le double qui vient bloquer totalement Celestino Coraco qui n'a plus que 2pm suite au mode immobilisation que Roland lui avait placé donc la Skinner qui essaie de se rapprocher il va jouer la zone avec sa langue rappeuse voilà c'est bien joué ça il reste à distance pour éviter de se prendre trop de dommages et là il devrait pouvoir... voilà il replace un top cash donc la vie de Dicta qui baisse peu à peu donc je pense qu'ils vont vraiment s'attaquer à Celestino au dernier puisqu'il ne peut vraiment plus faire de gros 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 dommages et Roland reste derrière pour soigner tranquillement Skinner qui est toujours à 1800 PV sur ses 4700 du début ou 4600 je sais plus et il va tout simplement se faire soigner tranquillement même si à mon avis c'était pas le but primordial de Lénie à la base de soigner mais bon ça devrait aller le Doppel-Xeller qui est invoqué lui par contre c'est un chiant il fait des poussaires temporelles il n'y a pas énormément de retraite payable mais il est assez chiant comme Doppel alors Ronanini mot soignant, mot soignant il est vraiment en train de faire du gros gros soin même si bon les mots soignants je soignais autant avec mon Erypso qu'il était niveau 120 ouais plus ou moins 120 il y a quand même le son qui est remonté Skinner qui est déjà remonté à 3300 PV plus que 1000 PV et il sera full life et ça va être autour de Robin Hattor donc il va pouvoir peut-être claquer encore une fois des flèches explosives mais qui a sa flèche punitive boostée à fond il va essayer de la placer sur Dictac non il la place sur l'attaque tirel c'est dommage il va sûrement taper en zone je pense flèche d'Imo il a encore 8 paires voilà il tape en zone sa flèche explosif qu'on a bien vu le tour avant qui faisait mal comme ça il tape déjà les deux et Dictac est déjà plus qu'à 1800 PV au début du 8ème tour il y a une fouine qui est placée Dictac il sait bien que ça sert à rien de lutter d'éviter de toute façon le compteur l'écrasante ils ne l'auront pas donc une fois que le 8ème tour est passé Sumence devrait réussir à les tuer assez facilement et en général les gens qui font durer c'est pour éviter l'écrasante mais là je pense qu'ils ne sauront pas faire grand chose ils ne sauront sûrement pas tuer les deux à ce tour-ci ça m'étonnerait à moins que le SRAM nous sorte un combo de la mort qu'il tue mais bon c'est... on trouve là le Skinner qui est pris assez cher oh oui il a pris très très cher 357 avec l'attaque Tyrell l'Argen qui a fait quoi il a fait un repérage un piège répulsif il n'a pas fait grand chose j'ai pas trop compris ce qu'il a fait maîtrise d'armes roulettes 400 chances donc là je pense que Roby en plus à son expiation c'est mon prochain tour ouh l'épée maudit qui tape du 1274 ouh la 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 Dictac est déjà plus qu'à 200 PV et qu'est-ce qu'il a fait depuis là ? et là il a fait un tour rien d'accord il a bien joué de la part de Sumine donc ils sont en 4 contre 1 il n'y aurait plus que Celestino et ils sont fin du 8ème tour donc c'est dommage l'écrasante va passer à pas grand chose et Celestino qui essaie de faire un dédommage mais il ne saura pas faire grand chose le pauvre d'ailleurs qui aura quand même bien joué son rôle de ralentisseur là encore une fois à moins 5 PA moins 2 PA sur Skinner moins 3 PA sur Rolland enfin vraiment un bon Zellor un bon Zellor bien chez moi le Doppel qui ne bouge pas du tout Rollandini qui flonce il continue de soigner je pensais qu'il allait faire le Molotov histoire de se booster mais non il préfère soigner prendre son temps puisque de toute façon l'écrasante ne sera pas atteinte malheureusement voilà les flèches destructrices qui sont placées sur Celestino sa Vita baisse je vais peut-être faire des flèches immeaux pour profiter de la roulette il fait une flèche de dispersion pour laisser le passage à l'Ariane pourquoi pas l'Ariane qui tape à l'Arnaque et qui reste de loin je vois pas pourquoi il fait ça je voulais devenir ici roulette 55 de retraite PM une roue de la fortune qui est placée les soins de tout ou rien mais qui ont fait effet oulala ouh un coup d'épée maudite à moins 1700 un bluff à moins 476 et il ne reste déjà plus que 121 PV à Celestino donc je pense que Roland Nini va pouvoir terminer à moins qu'il est non Roland Nini va pouvoir terminer donc ça aurait été un super combat de la part de Sumen je suis très content pour m'en savoir pour le moment tous les combats que j'ai regardé les ont gagnés ils avaient perdu les deux premiers donc ils avaient perdu leur premier combat à Sumen tant mieux qu'ils aient gagné celui-ci Celestino qui fait un gros tour de Rox avant de mourir il va les féliciter et à mon avis avec Kylian a aidé Roland qui va venir le finir je pense histoire que ça finit sous le neuvième tour qu'il me ferait non si il va le faire mais il va pas y arriver il va essayer il va essayer un modal truc qui est passé sur la twin de Sumen s'il sort de bien troller et Roby qui va pouvoir terminer je crois que j'ai l'expiation qui a tapé sur le doppel donc ils profitent ils sont en train de profiter de leur victoire ils veulent finir sur un kill IB c'est une flamiche voilà donc Skinner qui va faire sa roulette même pas invocation de Schafferfu co-critique une roulette c'est 400 forces et l'alibé qui va être placé sur Celestino pour le terminer les deux poux les deux poux on aide par les Sumen boum et voilà victoire de Sumen 110 tours et en 33 minutes donc très beau combat ben moi je vous dis à tout de suite mais surtout à tout à l'heure pour un prochain combat je vais aller souper j'essaie de faire ça rapidement à tout de suite je vous mets là au 3 salut salut